Souvent, les cas de soumission chimique sont perpétrés par des agresseurs qui sont connus des victimes, que ce soit dans un cercle professionnel, amical et aussi familial. Oui, on pourrait penser que la soumission chimique est très récente à cause de l'actualité, mais en fait, je pense qu'elle existe depuis que les rapports de pouvoir existent, et notamment la domination masculine. On en trouve déjà des traces dans la Bible ou aussi dans la mythologie grecque, où Dionysos a transformé une rivière en vin pour violer une nymphe. La soumission chimique, c'est un terme médical qui s'est imposé à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec la diffusion du GHB et aussi les détournements du rohypnol, qui est un sédatif dans la société civile. Ce ne sont pas des exclus de la société, ils vont bénéficier d'une solidarité masculine active. Dans le procès Mazan, on voit que Dominique Pellicot a notamment formé ce que les médias ont appelé un disciple, qui a donc repris ses techniques pour lui-même par la suite abuser de sa femme. Sur le Dark Web, j'ai pu voir qu'il existe des tutos viols avec des chapitres consacrés à la soumission chimique, et ça peut être encore sous la forme de transmission de techniques de drague, si on veut les appeler comme ça. Mais il y a aussi, et ce qui est très important d'en parler, une solidarité un peu passive, c'est celle de la culture du secret en fait. Dominique Pellicot explique que 3 hommes sur 10 ont refusé de participer à ces soirées macabres, mais en fait aucun d'eux n'a donné l'alerte. La culture du secret peut prendre plusieurs formes, ça peut être un peu une forme de lâcheté, de ne pas vouloir voir les comportements inadaptés de ses amis en soirée. Ça peut aussi prendre place dans le cercle professionnel, et notamment aussi dans les industries du divertissement où on va cacher, invisibiliser la parole des femmes qui ont été abusées au nom de la célébrité et du profit. C'est notamment le cas dans l'affaire Puff Daddy, qu'on va bientôt découvrir de plus en plus, où la soumission chimique a une grande place. Alors il y a des affaires avérées où les suspects en fait, on a retrouvé dans leur historique, des recherches sur les sites pornographiques, avec les mots « sleep » ou « usleep », donc « endormir ». Il y a eu un rapport du Haut Conseil pour l'égalité en 2023, qui montre que 90% du contenu pornographique en fait montre des violences physiques, verbales et sexuelles, et dont la plupart en fait sont condamnables par la loi. La soumission chimique rentre là-dedans, elle est parfois montrée directement sur des sites un peu obscurs, ou parfois simplement évoquées, où on va avoir simplement une femme inanimée, sans qu'on sache vraiment pourquoi, endormie, ou alors parfois déguisées derrière des scénarios un peu de science-fiction. Donc il y a le « time freeze porn » par exemple, qui est en vogue, où on arrête le temps et on profite des femmes figées de leur corps, comme si c'était des objets sexuels. Effectivement, le porno a une influence, pourquoi ? Parce qu'il laisse le vide laissé par le manque d'éducation sexuelle, et il va influencer les rapports sexuels, parce qu'on pense souvent que la sexualité, c'est une affaire d'instinct, de désir un peu incontrôlable, mais en fait il obéit souvent à des scénarios diffusés culturellement dans la société, donc c'est très important. On se rend compte avec le rapport de l'Agence du médicament en 2021, qu'en fait 42,6% des cas de soumission chimique ont lieu dans un contexte privé, et notamment dans le domicile de la victime. Et donc c'est très important à comprendre, il y a seulement 19,5% qui ont lieu dans des contextes festifs. Souvent les cas de soumission chimique sont perpétrés par des agresseurs qui sont connus des victimes, que ce soit dans un cercle professionnel, amical et aussi familial. Et donc ça va recouper aussi les problématiques de l'inceste et des violences conjugales. Oui, ce serait vraiment simple si l'absence de GHB pouvait tout régler. On l'a surnommé la drogue du violeur ou la drogue du viol, mais en fait il n'y a pas de drogue du violeur, il y a des violeurs qui utilisent des drogues. La substance la plus utilisée dans les cas de soumission chimique, à 56%, ce sont les médicaments, donc une substance légale. La deuxième substance la plus utilisée, c'est la MDMA. Et la troisième, c'est l'alcool, donc là encore une substance légale. Il va falloir lever le tabou de l'alcool aussi. Pour lutter contre la soumission chimique, je pense qu'il y a plusieurs pistes intéressantes. Déjà la formation du personnel médical. Ce qu'on le voit dans le procès Mazan, il y a eu une errance thérapeutique de la victime, de Gisèle Pellicot. Et si les médecins étaient formés à reconnaître les signes de soumission chimique, on pourrait gagner du temps et on pourrait prouver les cas de soumission chimique plus rapidement. De même, la police n'est pas du tout formée à ces questions. Déjà, elle est très peu formée aux violences sexuelles et sexistes, mais la soumission chimique est complètement à un angle mort, ce qui fait que malheureusement, les forces de l'ordre vont commander les mauvais tests. Et puis évidemment, il y a l'éducation sexuelle, qui est une part très importante, c'est un grand débat à avoir.